Tout est accompli, l'humanité est en danger, SOS lancé. J'en ai mort de vos péchés, dit l'éternel désormais. A l'homme, ce coin de terre réservé et légué, étant souillé, bien différent de ce qui lui a été confié. Depuis le jour où nous avions de part nous-mêmes tout décidé, décider de tourner le dos au Dieu qui nous a créés. De pair nous marchons avec le péché, des bêtises nous ne pouvons nous en passer, et nous perdons la route qui nous a été tracée. Nous confondons la lumière à l'obscurité, nous enfreignons les lois et le sacré, on se demande où et quand va-t-on s'arrêter. Faute de conscience, le réveil est retardé. Le péché, dans toutes ses formes et diversités, livre contre la chair une lutte acharnée, et nous étions condamnés à rester dans notre triste passé. La colère de Dieu s'est enflammée. C'est la cause du déluge au temps de Noé. Ce fossé est inévitablement creusé. Y a-t-il un plan pour racheter le monde entier? Les brebis ont fui les troupeaux s'y sollicités, sur l'autel comme offrande immolée, juste pour expier le fardeau du péché. Ce ne possédant rien, seront-ils pardonnés? Est-ce une action bien dirigée, organisée, au profit d'une catégorie bien ciblée? Cette question avec adresse allait être abordée. Au quotidien faisant du péché notre priorité, et toute la terre étant infectée de son trône, il ne pouvait nous regarder. Il nous a tant aimés. C'est pourquoi à nous son fils a été envoyé. Mandaté pour venir chercher, nous, pécheurs égarés, c'est le prince de paix, l'admirable conseiller. Dans de misérables conditions, il est né. Écarté de son trône, commissionné pour nous libérer, il a été rabaissé, rétrogradé à la cause de l'être aimé. Dès son arrivée, les grands de l'heure voulaient l'éliminer. C'est pourquoi on tuya les premiers nés, mais son heure n'était pas encore arrivée, pour offrir à l'humanité une nouvelle destinée. Comme le paix, la parole a été partagée. Beaucoup de miracles ont été opérés. Les malades guéris, les démons chassés. La possibilité dans l'impossibilité, les morts ressuscitées. Malgré tout, incompris, il a été livré, arrêté, nié, humilié, frappé. De tous les maux du monde, il était accusé. De blasphème, il était chargé, car le but était de l'effacer. Confus vers Hérode, Pilate l'a envoyé. En échange à sa condamnation, Barabbas libéré. Par la douleur, son visage était marqué. Sur lui, tous nos châtiments sont tombés. Sur une croix, il a été ligoté et crucifié. Brisé pour nos iniquités, sa souffrance était d'une atrocité démesurée, qu'il ne pouvait supporter et échapper. Il était dépassé, essoufflé. Dans ses veines, les clous sont enfoncés. Rien que par amour pour nous délivrer. La risée d'une foule débordée. Son cœur n'a jamais cessé d'aimer. Il leur a tout pardonné. C'est ce message sacré qu'il nous a inspiré. Et il a expiré. L'ennemi et ses alliés ont célébré. Le voile du temple s'est déchiré. Plus déterminé, directement, on peut l'aborder. Au troisième jour, le séjour des morts a été bouleversé. Parmi les morts, il est ressuscité. Sur la mort, la vie a triomphé. Au ciel vers son père, il est monté. Maranatha, dès demeure, il va nous préparer. Pêcheurs repentants, soyez édifiés. Venez à lui. De votre joue, vous serez libérés. Un tel sacrifice devrait être considéré comme la plus belle histoire d'amour qui n'ait jamais été racontée. Sous-titrage ST' 501